Le Cantal, pays du froid, voilà une réputation qui a la vie dure. D'autant que cette année, l'hiver connaît surtout des températures positives et il faut monter toujours plus haut pour voir les premiers flocons de neige. Une situation qui indiffère parfaitement, la poule rousse d'Auvergne. Résistante à tous les climats, elle ne craint qu'une chose, les Cantalous qui veulent la cuisiner en une délicieuse poule au pot farcie. Le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Si la poupe ou poule d'Auvergne est si savoureuse, c'est d'abord parce que c'est une sportive. Et une sportive, ça court vite. Jérôme est éleveur à Saint-Illide, une commune située à 670 mètres d'altitude et il a bien du mal à les amadouer. Je peux vous dire qu'il n'y a que la nuit qu'on peut les attraper. Non, elles ont l'habitude qu'on vient chercher souvent des volailles, des canards. Donc elles ont peur. Pas si bête la poule et pas frileuse non plus. Pas question pour elle de passer la saison froide à l'abri. Elle aime les sports d'hiver. Normalement, c'est la poule rousse et on dit la poule fermière. C'est la poule qu'on trouve un peu dans toutes les basse-cours du Cantal et de l'Auvergne. C'est une poule très rustique qui ne craint pas le froid. Ça craint plutôt l'humidité que le froid. En fait, la pluie et le soleil de plomb sont les seuls événements météo qui l'incitent à se protéger sous un arbre. A force de persévérance, Jérôme aura finalement réussi à en attraper une. De quoi ravir Cathy, une spécialiste de la poule au pot, un plat idéal quand il fait froid. Bonjour, vous venez chercher vos poules. Je viens chercher mes poules. Oui, j'en ai préparé deux. C'est un produit de saison. Toute l'année, mais c'est rare qu'on en vend l'été. On les vend plus l'hiver à partir de l'automne. D'un produit, on fait plusieurs choses. On fait la soupe, on fait les légumes. On fait tout. La poule au pot a été popularisée par Henri IV qui voulait que chaque Français puisse en manger tous les dimanches. Cathy, descendante de huit générations de restaurateurs, se propose de la farcir. Pour son bouillon, elle va chercher des poireaux qui se détachent tout seul. Cette année, l'hiver est très doux, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai connu des hivers à moins de 30, pas très longtemps. Mais alors, le sol gelé, la neige, le ciel bleu azur, le soleil et du froid, c'est le pied. C'est le pied. Ah, on sent qu'elle aime son cantal. Et c'est parti pour la recette. Cathy va d'abord s'atteler à la farce. Elle va mixer les gésiers, le foie avec un oignon, du persil, des lardons, du jambon de pays, de la crème fraîche et des croutons de pain trempés dans du lait. Ça, c'est pour la version hiver. Par contre, l'été, quand on a la possibilité, on rajoute aussi une feuille de cardes. Alors les cardes ou bêtes, on met vraiment le vert, qui nous sert à plusieurs choses, c'est-à-dire qui nous sert dans les farcis, mais qui nous servait aussi à faire le punki, traditionnel auvernien. Une fois mixé, il ne faut pas oublier de rajouter un œuf pour lier la farce et un peu de farine pour l'épaissir. Une farce qui viendra garnir notre belle volaille charnue. Il ne reste plus qu'à la refermer. Ah, visiblement, Cathy est meilleure cuisinière que chirurgienne. Une opération pas si évidente quand on a une belle poule musclée entre les mains. Je n'aurai peut-être pas mon diplôme de chirurgien immédiatement, mais mademoiselle est prête, elle va aller dans la cocotte. Je vais y rajouter le poireau. Je vais y rajouter mon jarret de veau. Eh oui, un gros jarret de veau pour corser son bouillon avec les poireaux du jardin. Parce que Cathy n'aime pas les bouillons cubes, alors elle fait les choses en grand. Un peu d'eau pour couvrir, du céleri, du thym et un oignon piqué de clous de girofle composeront le premier bouillon pendant 30 minutes. Et après, petit à petit, au fur et à mesure de la cuisson, je vais rajouter les légumes, en commençant par ceux qui prennent le plus de cuisson, à savoir les carottes, après les chouras et les navets qui mettent un peu moins de temps à cuire, c'est ce que je mettrai effectivement en dernier. Vous comptez entre 2h et 2h30 de cuisson. Plus la poule est âgée, plus il faut la cuire longtemps. Il faut que la peau se détache toute seule. Enfin, il n'est pas question de poule au pot sans sauce blanche. Cathy fait fondre du beurre auquel elle rajoute de la farine et du lait. Là, maintenant, ça, c'est le bouillon de poule que j'ai prélevé et que je vais rajouter petit à petit. Le bouillon de poule lui servira également à cuire le riz qui servira d'accompagnement. Inutile de vous dire qu'à table, l'attente est devenue intolérable. Cathy est accueillie comme une libératrice des ventres affamés. Et voilà la poule farcie version Cathy. Alors, pour cette poule au pot farcie, il vous faut une poule de 2,5 kg. Pour la farce, prenez du persil, un oignon, un oeuf, des lardons, du pain trempé dans le lait, le foie et les gésiers de volaille, du jambon de pays, une cuillère à soupe de crème fraîche. Pour les légumes, il vous faut un poireau, un chou rave, 6 carottes, 6 navets, un oignon planté de clous de girofle, un bouquet garni, une branche de céleri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada